et bien bonjour à tous et tous aujourd'hui c'est le fermier de la savoir et on se retrouve sur clash of clan donc pour un test de compo que on m'avait demandé au message privé donc c'est en gdc donc pour minimum faire le 2 étoiles voir le 3 étoiles si on sait assez bien à gérer donc que c'est j'ai trouvé sur youtube mais je l'ai modifié à ma façon donc j'ai mis 13 archers 7 géants 13 sosos 20 cochons un gdc de préférence avec des sosos avec des sorciers si vous préférez un roi minimum 5 je dis bien il faut avoir 6 ou 7 c'est mieux 8 et 9 et 10 les sorts de soins il en faut 3 et un sort de poison s'il y a un gdc donc je lance l'attaque pour vous montrer donc d'abord je lance mes géants pour que les défenses soient attirés donc là ça a plutôt bien marché il y avait deux tours d'archers et deux mortiers qui étaient attirés donc ensuite vous balancez une ligne de sorciers qui détruisent à peu près le tour et ensuite vous balancez vos cochons donc il y en a quelques uns qu'on volait mais c'est pas trop grave sur les 20 il y en a un qui a volé donc ensuite le sort de soins pour tout faire et gêne ensuite vous envoyez le reste de sosos de vos rois votre archer et voilà donc normalement ça doit partir minimum en deux étoiles si la gdv et tout est bien bien mis comme il faut donc là il y a des cochons qui ont à peu près détruit toutes les défenses il restait deux tours d'archers et deux canons donc ça a été plutôt que là en plus ça m'a fait super mal avec les trois trois teslas donc j'aurais plutôt garder mon sort de soins pour les mettre ici et peut-être pouvoir tenter le perfect donc c'est pour ça que je peux plus faire le perfect en plus avec les petits squelettes j'aurais peut-être dû mettre le poison dessus donc on va faire un petit accéléré sur la fin mon rôle il a plus méga cher il avait quatre défenses sur lui trois défenses sur lui dont la tesla qui était très bas niveau ça c'était plutôt bien la tour d'archer de niveau 8 ou 9 là je crois que c'est 9 ou peut-être non peut-être 8 et un canon de niveau 9 donc ça fait plutôt mal donc ensuite on est resté deux archers et un sorcier ça fait les 88% donc voilà donc c'est la fin de ce gameplay on se retrouve tout de suite pour le deuxième voici le deuxième de gameplay donc j'ai fait la même compo exactement pareil sauf que cette fois-ci j'avais un sort de poison de plus qu'on m'avait donné il me semble qu'il n'a pas servi donc les poisons c'est si vraiment vous en avez besoin c'est pas vraiment utile ça dépend sinon des gdc décédé c'est plutôt donc là il avait rien donc c'était plutôt pas mal donc c'est parti je lance le gameplay donc là j'ai fait autrement j'ai d'abord anglais tous les trucs qu'il y avait dans les coins vu que le village était assez serré au centre et écarté à l'extérieur donc d'abord j'ai un peu envelé tout ce qu'il y avait là les petits les débris là donc j'ai mis trois sorciers et un petit archer qui n'a pas pris trop beaucoup de place surtout que les sorciers ont un peu plus de vie que les archers l'archer il est mort et les sorciers restent encore un peu de vie donc ils ont pu casser un peu de défense donc ensuite la même stratégie on met les géants les sorciers une ligne derrière là j'ai balancé mon roi avant ensuite on balance les cochons la ligne d'archers de sorciers et d'archers le gdc et après on commence à mettre les sorts de soins donc là j'ai mis mon sort de soins le roi était niveau 10 il a pris méga cher donc ça c'était plutôt cool il avait aussi un joli roi donc 10 c'est le maximum pour hdv8 donc je trouve ça pas mal alors pourtant il a un village de merde donc là hop un deuxième sort de soins là il y avait la bombe géante qui a fait super mal faire gaffe aux bombes géantes là je sentais qu'elle en avoir une là et une à côté là entre le mortier et la défaite et la tour d'archer donc là il y avait un gros 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 troupe oh putain je n'ai plus parlé un gros troupeau de troupes qui ont pris assez cher avec la tour de sorciers mais qui ont pu quand même casser quelques défenses en plus donc ça m'a fait aussi le deux étoiles donc c'est pas négligeable j'ai décidé de faire deux étoiles donc j'accélère un peu pour la fin quand il reste 30 secondes donc j'ai fait 4 72% j'ai pu faire plus extarcher mais ça m'avait saoulé donc je suis plus parti si on est en train de gagner donc on a gagné en effet 12 0 je crois donc tu vois là donc c'est la fin de cette vidéo n'hésite pas à dire dans les commentaires si tu aimes ce style de vidéo si tu veux que je fasse quelque chose d'autre que tu aimes bien genre déjà laisser si tu peux faire des compos si tu les préfères le mdo le clash royal et tout et tout donc dis là dans les commentaires si ça t'a fait plaisir pense à t'abonner à liker et à partager donc bah c'était tout pour le fermer de la savoir aussi si tu veux venir dans le camp les jeunes gdc qu'en niveau 2 niveau 2 et demi bientôt donc on gdc tous les deux jours normalement donc on est plutôt pas mal on est à 6 victoires 6 défaites donc ça passe et en guerre amicale on a fait que des victoires pour l'instant j'espère que ça va durer donc c'était tout sur cette vidéo pensez à vous abonner à liker et à partager et au revoir tout le monde